Hello à tous, c'est Bastien qui va vous faire une vidéo grandiose, je pense. Mais alors, je ne sais pas comment je vais faire. Donc c'est pour la journée de dingue épuisante que j'ai passée en faisant deux brocantes annuelles de 500 stands chacune qui pour la première fois sont tombées le même dimanche et en plus le jour de la fête des mamans. Alors, donc c'est sûr qu'il allait se passer quelque chose et il s'est passé beaucoup de choses. Alors, attendez. Donc tout à l'heure, je vous avais fait une vidéo qui a duré 18 minutes. Je me suis tellement emporté dessus sur deux internautes qui me harcèlent. Vous êtes au courant, ceux qui suivent mon blog, puisqu'il y a eu deux grands articles sur eux. Donc la Max 80s de l'association 80s qui me fait la guerre sur Internet depuis 20 ans, qui a la haine contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a 20 ans, son forum 80s, c'était mon premier forum. En fait, je débutais sur Internet, je venais de prendre Internet chez moi. Elle et sa secte, ils m'ont banni du forum parce qu'en fait, ils voulaient me dicter ma liberté d'esprit. Ils n'auront pas ma liberté de penser. Et il y a un règlement. Vous n'avez pas le droit de poster des photos, par exemple, d'Internet, pour illustrer vos témoignages sur les années 80, sur votre enfance, sur les objets, les jouets que vous aimez. Mais en plus, vous n'avez pas le droit de poster des liens URL d'articles Internet qui peuvent illustrer. Je n'ai jamais vu ça. Sur le forum que je gère, où je vous invite, le Saloon 1970-80, où vous pouvez vous inscrire, vous serez très bien accueilli. Je le gère depuis 19 ans. Jamais je n'ai traité les membres comme ça. Des fois, il y a beaucoup de hors-série, de postes qui n'ont rien à voir avec le sujet en question. Alors, je rouspète un peu, mais enfin, je n'ai jamais banni des gens comme ils ont fait. Donc, sous une vidéo YouTube, en fait, c'est une chaîne que je ne connais pas qui a publié un vieux reportage de 100% mag sur M6 qui avait suivi Max 80 chez elle et aussi dehors dans ses déplacements. Donc, elle a accepté de se laisser filmer par M6 et ensuite, elle rouspète quand la vidéo est mise en ligne qu'elle se prend des commentaires de haters et de trolls, de désœuvrés. Et elle dit que tous les commentaires, donc ce sont des comptes bidons, mais je ne connais même pas. Puis, il y a des comptes, on ne sait même pas si ce sont des femmes ou des hommes derrière. Elle affirme que c'est moi. Elle dit que je suis son seul ennemi sur Internet depuis 20 ans. Elle publie sous les commentaires en dessous de la vidéo mes noms et prénoms, mes vrais noms et prénoms dans la vie avec des insultes, de la grave diffamation, de la calomnie. Elle ne me croit pas quand je lui ai donné le nom. Et j'ai même mis sa photo sur mon blog, mon avocate, qui pourtant est sur Internet. Donc, je lui ai donné le lien direct. Elle m'a dit ton avocate imaginaire. Donc, j'ai demandé à mon avocate de lancer une procédure contre Max 80. Je vais l'affronter devant le tribunal. Il y a également Joshua. Donc, ça, c'est le Julien, l'ancien gérant du site Internet Toys Mag. Vous savez qu'il faisait des interviews de beaucoup de collectionneurs vintage et qui a tout arrêté, qui a arrêté de payer son site Internet. Donc, tout a été effacé. Sur le forum Collect All, il a publié une grave diffamation à mon égard. Alors, j'ai lu des conneries, mais hallucinantes, que j'irais dans un centre pour les fous et que j'ai des éducateurs. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais je n'ai jamais dit ça sur Internet. Je n'ai pas d'éducateur. Je ne suis pas un jeune dans les banlieues ou un jeune qui est dans un foyer. Je suis propriétaire. J'habite dans mon appartement. Je n'ai rien à voir. Je n'ai pas d'éducateur. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais qu'est-ce que c'est que ces ordures qu'on répand sur moi, sur Internet, à cause de malades mentaux qui me font la guerre depuis 20 ans que je suis sur Internet ? Mais c'est hallucinant. Donc, écoutez, tout ça, j'en parlais au moins pendant 10 minutes. Donc, ma vidéo de 18 minutes s'est arrêtée. Vous le savez, comme toujours. Et après, je vous ai refait une deuxième vidéo qui s'est arrêtée au bout de 5 minutes. Batterie déchargée. Donc là, c'est bon. J'ai rechargé. Donc là, alors, première chose à vous montrer. Vous comprendrez après pourquoi je vous montre ça. Donc, peu de gens... Je crois qu'il n'y a que les gens sur mon forum qui savent que je suis devenu très fan de Cyril Ferraud depuis quelques années à cause de Ewana, en fait, qui m'avait converti. Et regardez, vous comprendrez après. On a le chapeau, normalement. On a tout ce qui va avec. Il faut que je vous imagine en co-girl, en fait. La prochaine fois, j'aimerais être les Santiago. Tout, si vous voulez. C'est trop mignonne parce que je vois que vous l'avez répété sur le parcours. Un bisou. Donc, c'était ce soir, l'émission Slam. En plus de la tune tri, Catherine, il y a plein d'autres... L'émission Slam de ce dimanche soir, 26 mai 2024. C'est l'émission qui vient juste de passer à l'instant. Donc, vous comprendrez très bien. Déjà, pourquoi je suis fan, à votre avis ? Est-ce que c'est très difficile de deviner ? Pourquoi des gens m'ont dit... Qu'est-ce que tu nous as amené ? À l'instant du plateau de Slam. Ah, génial. Alors, attends, montre-nous ton dessin. Hop, hop, hop. T'es en quelle classe... Superbe blouson. De toute façon, il a une collection de cuir. C'est hallucinant. C'est comme Bichente Lizarazu dont je vous parle sur mon blog, sur l'article concernant... Aurélie. Concernant ces deux brocantes gigantesques que je viens de faire. Alors, deuxième chose. dont j'ai besoin pour la vidéo. Indice. Compositeur Romano Musumara. Compositeur de Janmas dans les années 80. Et qui a écrit Ouragan pour Stéphanie de Monaco, qui est la chanson préférée de ma vie. comme je viens de vous montrer sur mon blog, sur un grand article sur les chansons des vacances des années 70-80. Voilà. Donc, dimanche 26 mai, c'est la première fois que le jour de la fête des mères que je vis très mal. C'est ma deuxième sans ma petite maman chérie. Je la vis beaucoup plus mal que l'année dernière, que la première fois. C'est la première fois également, je me répète. Ah là là, décidément. En plus, je fais tomber la boîte de Blanche-Neige. Bravo. Les catastrophes commencent. Alors. Ah ouais, mais elles glissent. Donc, c'est la première fois que la brocante de l'ancienne commune où j'ai habité, donc après que mes parents aient vendu leur magasin, leur bar tabac et aient pris leur retraite. Donc, nous avons habité là-bas jusqu'à 2013. Et la mort de mon papa et qu'il a fallu vendre la grande maison que j'avais après. Et ma vie a basculé. Donc, c'est la première fois que la brocante annuelle tombe le jour de la fête des mères. Mais en plus, une autre commune où j'avais été le 11 juin dernier, le jour de mon anniversaire, j'avais fait la grande brocante 500 stands également. Les deux brocantes 500 stands chacune. J'avais ramené le jour de mon anniversaire. Donc, c'est pas possible que maman ou un de mes disparus n'étaient pas avec moi. Des pleins sacs. C'était hallucinant. Mais là, cette année, comme vous voyez, les deux tombent le même jour. Donc, je suis rentré épuisé. Et les 100 euros que j'avais retirés en liquide ont été entièrement dépensés. Seulement, dimanche prochain, dans une semaine, il y a la grande brocante annuelle de Roche-Taillé qui était la commune des 30 premières années de ma vie où mes parents tenaient leur magasin. 40 degrés à l'ombre. J'étais à cette émission. Tous les étés à Saint-Marie, j'assistais à 40 degrés à l'ombre. Je suis ta trace. De toute glace. La place. On dirait Jeanne Masse. C'est hallucinant. La chorégraphie, tout est comme Jeanne Masse. Et la chanson avait été proposée à Jeanne qui l'avait refusée, tout comme elle avait refusé Ouragan, parce qu'elle trouvait que c'était trop similaire à tout ce qu'elle avait fait. Voilà. Donc, ça a été hallucinant, tout ce que j'ai trouvé. Ne me dites pas qu'il n'y avait pas ou maman ou papa. Et moi, je pense peut-être aux deux, mais je peux me tromper, très bien. Ce n'est pas possible. Donc, la première brocante à Fleurieu. Il y a un an, j'avais trouvé beaucoup de choses intéressantes. Et quand j'étais reparti dans le bus, à l'endroit, à la place où je m'assois, une paire de lunettes de lecture oubliée, j'ai dit, bon, ça ne sert à rien. Ça ne sera jamais à ma vue. C'est exactement ma vue. Non, mais attendez, c'est quand même hallucinant. Parce que j'avais justement perdu une paire de lunettes quelques jours avant, mais que j'ai retrouvées après. Donc, ce n'est pas croyable. Alors là, je vous montre. Voilà, elle s'est suicidée il y a quelques années. Enfin, c'est récent, parce que ses titres après Trace n'ont plus jamais marché et elle a disparu après. 1988, j'avais 18 ans. Alors, je ne sais pas par où commencer. On est déjà à 10 minutes. Alors, on met le turbo. 33 tours, 2 euros, Johnny. Insolitude. Alors, est-ce que j'ai besoin... Alors, 1973, j'avais 3 ans. À l'époque, il y avait peu de gens, peu de mecs qui s'habillaient en cow-boy avec des Santiago. Il y avait Eddie Mitchell, il y avait Dick Rivers, il y avait un peu Joe Dassin, de temps en temps, mais Joe Dassin est d'origine américaine. Donc, 2 euros, je suis très, très content. Il est bien plus cher sur Internet. Alors ça, c'était tout 1 euro. Donc, j'avais des doutes. Est-ce que j'ai ? Est-ce que je n'y ai pas ? Bon, c'est vintage. La Belle et le Cochat. Le livre de la Jeanne. Ça, c'est des cartes à gratter Mickey. Ok. Balade de princesse, pop-up, 1 euro. Alors, j'ai halluciné. C'est tout en pop-up. Alors, Cendrillon, je collectionne. La Belle et la Bête, je collectionne. La Petite Sirène, malheureusement. Le Prince Eric, on ne voit pas ses superbes bottes. Donc, je suis dingue. Et ça, alors, La Belle au bois dormant, je collectionne. Et les musiques marchent. J'ai halluciné. Bon, attendez. YouTube me saoule encore une fois avec sa pub de merde. Voilà. Alors, je sais que je ne vais pas avoir le temps. J'ai été trop bavard à cause des deux connards que je vous ai cités. Mais je devais leur régler leur compte. Parce que ça va aller loin, cette histoire. J'en ai marre de me faire harceler. Depuis 20 ans sur Internet par des malades mentaux. Alors, Les Aristochats. Vintage. Jamais vu. Le Livre de la Jungle. Vintage. Par contre, je ne sais pas. J'ai un doute. Non, je ne pense pas que je l'ai. J'ai un doute. Alors, Nounours, je croyais que c'était vintage. Écoutez, c'est vraiment un design vintage. 1996. Ben non. C'est quand ils avaient refait la série qui passait sur Antenne 2. Annie Cordy, compil de 1985. J'avais 15 ans. Jamais vu. Et alors ça, incroyable. Un euro. Dorothée chante les chansons de vos feuilletons télé favoris. Neuf. Albator. San Kukai. Goldorak. Mais attendez, mais depuis quand Dorothée, elle a chanté Goldorak ? San Kukai, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Il y a les récréamis aussi, chante. Ah, c'est les récréamis. Oui, mais... Ben non, c'est Dorothée, elle chante toutes les chansons. Goldorak chanté par Patrick, donc Simpson, Jones et Dorothée. Incroyable. Le journal de Mickey. Alors là, j'en ai pris que trois. Il en avait une tonne et une tonne. 1997. Donc, c'est pas vintage. J'ai pris les couvertures qui m'intéressaient. Bande dessinée. 1990, La Petite Sirène. Jean Ferrat. Superbe coffret avec trois cassettes audio. Malheureusement, je n'ai plus de chaîne. Elle m'a lâché. Et je ne trouve pas de magnétophone. Enfin, je ne veux le payer pas cher. Je n'arrive pas. La Belle au bois dormant. Alors ça, c'est récent. 2020. Donc, je collectionnais déjà Disney. Mais je n'y ai jamais vu. Ni à la FNAC. Ni à Auchan. Ni à Monoprix. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, j'ai des doutes. J'ai des doutes. 1983. J'avais 13 ans. La couverture me dit quelque chose. Bon, écoutez. Un euro. On verra bien. Sublime livre cartonné. Mon ami Blanche-Neige. Oh, que c'est beau. Avec des... La Reine que j'adore. Des superbes photos du dessin animé. Qui est mon Disney préféré. Ex-aequo avec mon Pinocchio chéri. Voilà mon petit Pinocchio. Alors là, ce joli coloriage. Mon Peter Pan. C'est moi Peter Pan. Je refuse de vieillir. Je rejette totalement l'idée de vieillir. Pinocchio. Alors, il y a des jolis coloriages. Mon Peter Pan. Je collectionne. Les 100 dalmatiens. Je collectionne. Le livre de la jungle. Je collectionne. Winnie, je collectionne. Je suis ta trace. Que tout le glace. La Belle et la Bête. Alors ça, j'ai pris, vous savez, j'ai toute une collection comme ça de, vous savez, les comptes qui sont découpés. Cendrillon. Alors, avec un CD. Je suis sûr que je l'ai déjà. Mais pas celui-là. C'est 2014. Donc cette pochette. Cette couverture, je ne l'ai pas. Alors cette figurine, j'adore. Mais j'ai failli ne pas la prendre. 3 euros. Ben, alors j'ai cru que c'était un machin de bain moussant. Vous savez, pour le bain. Non, non. Non, non. C'est une figurine. Par contre, le visage, je ne la trouve pas immeuble. Je ne la trouve pas gracieuse. Cendrillon est plus gracieuse que ça. Bon, écoutez. Un Picsou Magazine de 2015. Ça, je vous ai montré. Princesse modèle. Bon, je n'ai pris pas que pour Cendrillon. Il y a Blanche-Neige. Il y a beaucoup sur Blanche-Neige. Regardez. Il y a ma Blanche-Neige. Il y a aussi d'autres. Cendrillon. La petite sirène. On n'a pas le temps. Alors, Lucky Luke, c'est une rareté. Oui, évidemment qu'il fallait du Lucky Luke. Mais je n'ai jamais vu ce livre. Donc, en fait, c'était vendu avec les journaux du midi. Mais on n'est pas dans le midi ici. Midi libre, l'indépendant. Qu'est-ce que ça fout dans ma région ? Alors ça, 1 euro aussi. Petit ours brun, les jouets. Je crois que c'est 2011. Je ne sais plus. C'est tout à toucher. Vous savez, maman aurait adoré. Là, la raquette de tennis, elle se touche. La peinture, on dirait que c'est de la vraie à l'eau. Elle se touche. Tout se touche. Alors là, 5 minutes pour s'endormir. J'en ai des tonnes de livres comme ça. Par contre, là, c'est un peu plus ancien. Et il y a Blanche-Neige dedans. Une histoire inédite. Le pique-nique de Blanche-Neige. Et puis, il y a Cendrillon. Histoire inédite. Ce n'est pas les histoires classiques. Oh là là, écoutez. Donc, de toute façon, ça fait 17 minutes. La vidéo va bientôt couper. Il me saoule avec leur... Alors, où est-ce qu'on en était ? Claude Barzotti. J'ai beaucoup de 45 tours de lui. Ça, c'est aussi pour ma petite maman qui l'adorait. Kim Wilde, je ne l'avais pas. Celui-là, je suis fou de Kim Wilde. Alors, ensuite, cette Barbie. Vous savez que si je ne ramène pas une Barbie de mes brocantes et de mes bourses aux jouets, je suis triste. Une japonaise magnifique. J'étais amoureux de Mariko dans la série télé Shogun. Shogun. Dans les années 80. Par contre, c'est 1999, la poupée. Je pensais que c'était un peu plus ancien. Alors, Carlos, plein de 45 tours. J'en ai un paquet pourtant. J'en revenais pas de tous les inédits que j'ai trouvés. Le petit canard, je connais pas. Apinesse, ouvre ta maison. Le tir-lipin de bonbon. Ça, évidemment, c'est son dernier succès. D'ailleurs, je pense en 1989. J'avais 19 ans. Le Père Noël a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette chanson ? La reine du shopping. Qu'est-ce que c'est que ça ? Salade de fruits. Anicordie. Alors ça, voilà. Encore du Anicordie. Alors, j'en ai une tonne. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce 45 tours. Là, les années 50 aussi. Celui-là.